La chèvre de M. Seguin Date de parution originale 14 septembre 1866 Date de parution officielle 1869 Écrite par Alphonse Daudet À Paris À M. Pierre Gringoire, poète lyrique à Paris Tu seras toujours le même, pauvre Gringoire Comment on t'offre une place de chroniqueur Dans un bon journal de Paris Et tu as l'aplomb de refuser Mais regarde-toi, malheureux garçon Regarde ce pourpoint troué Ces choses en déroute Cette face maigre qui crie la faim Voilà pourtant où t'as conduit la passion des belles rimes Voilà ce que t'ont valu 10 ans de loyaux services Dans les pages du Cir Apollo Est-ce que tu n'as pas honte à la faim ? Fais-toi donc, chroniqueur, imbécile Laisse-toi, chroniqueur Tu gagneras de beaux écus À la rose Et tu auras ton couvert chez Bréban Et tu pourras te montrer Les jours de première Avec une plume neuve à la barrette Non ? Tu ne veux pas ? Tu prétends rester libre à ta guise jusqu'au bout ? Eh bien, écoute un peu l'histoire de la chèvre de M. Seguin Tu verras ce que l'on gagne à vouloir être libre M. Seguin n'avait jamais eu de bonheur avec ses chèvres Ils les perdaient toutes de la même façon Un beau matin, ils cassaient leurs cordes S'en allaient dans la montagne Et là-haut, le loup les mangeait Ni les caresses de leur maître Ni la peur du loup Rien ne les retenait C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes Voulant à tout prix le grand air et la liberté Le brave M. Seguin, qui ne comprenait rien au caractère de ses bêtes Était consterné Il disait Oh, c'est fini Les chèvres s'ennuient chez moi Je n'en garderai pas une Cependant, il ne se découragea pas Et après avoir perdu six chèvres de la même manière Il en acheta une septième Seulement, cette fois Il eut soin de la prendre toute jeune Pour qu'il s'habitua à mieux à demeurer chez lui Ah, gringoire Quelle était jolie la petite chèvre de M. Seguin Quelle était jolie avec ses yeux doux Sa barbuche de sous-officier Ses sabots noirs et luisants Ses cornes zébrées Et ses longs poils blancs Qu'il faisait une houppelande C'était presque aussi charmant Que le cabri d'Esmeralda Tu te rappelles, gringoire ? Et puis, docile, caressante Se laissant traire sans bouger Sans mettre son pied dans l'écuelle Un amour de petite chèvre M. Seguin avait derrière la maison Un clos entouré d'aubépines C'est là qu'il mit la nouvelle pensionnaire Il attacha un pieu Au plus bel endroit du pré En ayant soin de lui laisser Beaucoup de cordes Et de temps en temps Il venait voir si elle était bien La chèvre se trouvait très heureuse Et broutait l'herbe de si bon cœur Que M. Seguin était ravé Enfin, pensait le pauvre homme En voilà une qui ne s'en ira pas chez moi M. Seguin se trompait Sa chèvre s'ennuya Un jour, elle se dit En regardant la montagne Comment on doit être bien là-haut ? Quel plaisir de gambler dans la bruyère Sans cette maudite longe Qui vous écorche les cuis C'est bon pour l'un ou pour le bœuf De brouter dans un clos Les chèvres, il leur faut du large A partir de ce moment L'herbe du clos lui parut fade L'ennui lui vint Elle maigrit Son lait se fit rare C'était pitié de l'avoir tirée Tout le jour sur sa longe La tête tournée du côté de la montagne La narine ouverte en faisant Mais... Tristement M. Seguin s'apercevait bien Que sa chèvre avait quelque chose Mais il ne savait pas ce que c'était Un matin, comme il achevait de la traire La chèvre se tourna Et lui dit dans son patois Écoutez M. Seguin Je me languis chez vous Laissez-moi aller dans la montagne Ah mon dieu, elle aussi Cria M. Seguin stupéfait Et du coup il laissa tomber son écuelle Puis, s'asseyant dans l'herbe À côté de sa chèvre Comment Blanquette ? Tu veux me quitter ? Et Blanquette répondit Oui M. Seguin Est-ce que l'herbe te manque ici ? Oh non M. Seguin Mais tu vas peut-être rattacher de trop court Veux-tu que j'allonge la corde ? Ce n'est pas la peine M. Seguin Alors qu'est-ce qu'il te faut ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux aller dans la montagne M. Seguin Mais malheureuse Tu ne sais pas qu'il y a le loup dans la montagne ? Que feras-tu quand il viendra ? Je lui donnerai des coups de corne M. Seguin Le loup se moque bien de tes cornes Il m'a mangé des biques autrement Encore n'est que toi Tu sais bien La pauvre vieille Renaud Qui était ici l'an dernier Une maîtresse chèvre Forte et méchante comme un bouc Elle s'est battue avec le loup Toute la nuit Et puis le matin Le loup l'a mangé Pécaille Pauvre Renaud Ça ne me fait rien M. Seguin Laissez-moi aller dans la montagne Bon t'es divine Dit M. Seguin Mais qu'est-ce qu'on en fait donc à mes chèvres ? Encore une que le loup veut me manger ? Eh ben non Je te sauverai malgré toi Coquine Et de peur que tu rompes la corde Je vais t'y enfermer dans l'étable Et tu y resteras toujours Là-dessus M. Seguin Emporta la chèvre Dans une étable noire Dont il ferma la porte à double tour Malheureusement Il avait oublié la fenêtre Et à peine eut-il le dos tourné Que la petite s'en alla Tu ris Gringoire Parbleu Je crois bien Tu es du parti des chèvres Toi contre ce bon M. Seguin Nous allons voir Si tu riras tout à l'heure Quand la chèvre blanche Arriva dans la montagne Il se fut un ravissement général Jamais les vieux sapins N'avaient rien eu d'aussi joli On l'a reçu comme une petite reine Les châtaigniers se baissaient Jusqu'à terre pour caresser Du bout de leurs branches Les jeûnés d'or s'ouvraient Sur son passage Et sentaient bon tant qu'ils pouvaient Toute la montagne lui fit faite Tu penses Gringoire Si notre chèvre était heureuse Plus de cordes Plus de pieux Rien ne l'empêchait de gambader De brouter à sa guise C'est là qu'il y avait des herbes Jusqu'à par-dessus les cornes Mon cher Et quelle herbe Saloureuse Fine Dantelée Faites de mille plantes C'était bien autre chose Que le gazon du clos Et les fleurs donc De grandes campagnules bleues Des digitales pourpras longues calices Toute une forêt de fleurs sauvages Débordant de sucs capiteux La chéreau blanche Moitié saoule Se vautrait là-dedans Les jambons L'airaient rouler Le long des talus Pêle-mêle Avec les feuilles Tombées Et les châtaignes Puis Tout à coup Elle se redressait d'un bond Sur ses pattes Hop La voilà partie La tête en avant A travers le maquis Et les brussières Tantôt sur un pic Tantôt fond d'un ravin Là-haut En bas Partout On aurait dit Qu'il y avait dix chèvres De monsieur Seguin Dans la montagne C'est qu'elle avait peur De rien La blanquette Elle franchissait d'un seau Les grands torrents Qui l'éclaboussaient au passage De poussière rumide Et d'écume Alors toute ruissellante Elle allait s'étendre Sur quelques roches plates Et se faisait sécher au soleil Une fois s'avançant Au bord d'un plateau Une fleur de citiseau Dents Elle aperçut en bas Tout en bas Dans la plaine La maison de monsieur Seguin Avec le clos derrière Cela la ferit aux larmes Que c'est petit Dit-elle Comment ai-je pu tenir là-dedans Pauvrette De se voir aussi au perché Elle se croyait au moins Aussi grande que le monde En somme Ce fut une bonne journée Pour la chèvre de monsieur Seguin Vers le milieu du jour En courant de droite Et de gauche Elle tomba Dans une troupe de chamois En train de croquer Une lambrusque A bel le temps Notre petite coureuse En veu blanche Se fit sensation On lui donna La meilleure place A la lambrusque Et tous ces messieurs Furent très galants Il paraît même Et ceci doit rester Entre nous Gringoire Qu'un jeune chamois Appelage noir Eut la bonne fortune De plaire à Blanquette Les deux amoureux S'égarèrent parmi le bois Une heure ou deux Et si tu veux savoir Ce qu'ils se disent Va le demander Aux sources bavardes Qui courent Invisibles dans la mousse Tout à coup Le vent fraîchit La montagne devient violette C'était le soir Déjà Dit la petite chèvre Et elle s'arrêta Fort étonnée En bas Les champs Et les chambres Noyés de brume Le clod Le clod de monsieur Seguin disparaissait Dans le brouillard Et de la maisonnette On ne voyait plus Que le toit Avec un peu de fumée Elle écoutait Les clochettes D'un troupeau Que l'on ramenait Et se sentit Là De toute triste Un gerfaux Qui rentrait La froila de ses ailes En passant Et elle tressaillit Puis Ce fut un hurlement Dans la montagne Ouh Ouh Elle pensa au loup De tout le jour La folle n'y avait pas pensé Au même moment Une trompe sonna Bien loin dans la vallée C'était ce bon monsieur Seguin Qui tentait un dernier effort Ouh Ouh Faisait le loup Reviens Reviens Cria la trompe Blanquette Eut envie de revenir Mais en se rappelant Le pieux La corde La haie Elle pensa que maintenant Elle ne pouvait plus Se faire à cette vie Et qu'il valait mieux rester La trompe ne sonnait plus La chèvre entendit Derrière elle Un bruit de feuilles Elle se tourna Et vit dans l'ombre Deux oreilles courtes Toutes droites Avec des yeux Qui reluisaient C'était le loup Énorme Immobile Assis sur son train De derrière Il était là Regardant la petite chèvre blanche La dégustant par avance Comme il savait bien Qu'il a mangeré Le loup ne se pressait pas Seulement Quand elle se retourna Il se mit à rire méchamment Ha 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 La petite chèvre Ah la petite chèvre De monsieur Segan Et il passa sa grosse Langue rouge Sur ses babines Dama Blanquette Blanquette se sentit perdue. Un moment, en se rappelant l'histoire de la vieille remode qui s'était battue toute la nuit pour être mangée le matin, elle se dit qu'il vaudrait peut-être mieux se laisser manger tout de suite. Puis, s'étant ravisée, elle tomba en garde, la tête basse et les cornes en avant, comme une brave chèvre M. Seguin qu'elle était. Non pas qu'elle lui ait espoir de tuer le loup, les chèvres ne tuent pas le loup, mais seulement pour voir si elle pourrait tenir aussi longtemps que la remode. Alors, le monstre s'avança et les petites cornes entrairent en danse. Ah, la brave chevrette, comme il est allé de bon cœur, plus de dix fois je ne mens pas, grain noir. Elle força le loup à reculer pour reprendre haleine. Pendant ses trêves d'une minute, la gourmande cueillait en toute hâte encore un bras de sa chère herbe. Puis, elle retourna au combat, la bouche pleine. Cela dura toute la nuit. De temps en temps, la chèvre de M. Seguin regardait les étoiles danser dans le ciel clair et elle se disait « Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube ». L'une après l'autre, les étoiles s'éteignirent. Blanquette redoubla de coups de corne. Le loup, de coups de dents. Une lueur parut dans l'horizon. Le champ du coq enroué monta d'une métairie. « Enfin ! » se dit la pauvre bête qui n'attendait plus que le jour pour mourir. Et elle s'allongea par terre dans sa belle fourrure, la hanche tachée de sang. Alors, le loup se jeta sur la petite chèvre et la mangea. « Adieu, Gringoire. L'histoire que tu as entendue n'est pas un conte de mon invention. Si jamais tu viens en Provence, nos ménagers te parleront souvent de « La cabro des mesoussouguin qui s'est battu tantôt et nuit et ra et loulou. Et puis, et loulou matin, loulou la maillée. » Tu entends bien, Gringoire. « Et puis, loulou matin, loulou la maillée. »